Je ne sais pas, c'est le plus vite possible. Le plus vite possible, on vous attend la semaine prochaine. Bisous. Karim Leclou sera demain dans Popopop, l'acteur du film Le Monde est à toi, signé Romain Gavras et lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça veut dire abonnez-vous à notre podcast. J'ai trempé, trempé. Merci à l'équipe de Popopop. Gislain Fontana à la réalisation, à la technique Gilles Gaillard, Aurélien Esvant, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Arrestat, nos attachés de production. À la programmation musicale Joubacca et Colin Gruel, notre stagiaire. Mais qui aperçoit à ma droite, Charline Vannonek. Bonjour Antoine Ducoun. A vous, passez de bonnes vacances. Excellente. Vous êtes extrêmement bronzée vous aussi. Ce qu'il faut. Oui, on dirait que c'est guéla. Très bien, ça fait plaisir. Merci pour l'accueil. Mon invité, dans deux jours, il aurait pu fêter ses 30 ans au Guignol. C'est Yves Lecoq. On est très heureux de le retrouver. Sinon, on n'a toujours pas fait le deuil. On espère qu'on va prolonger avec lui, au moins pendant une heure. D'accord, on vous retrouve dans quelques instants. Ça sera juste après les infos. Événement de la rentrée, ainsi grand soleil. T'es au courant que Claire Estrella est revenue ? Elle disparaît pendant 17 ans. Elle débarque sans prévenir. Votre fille est soupçonnée de meurtre, madame. Toutes les familles ont leur part d'ombre. Ainsi grand soleil, le nouveau feuilleton quotidien. Du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 2. Vous écoutez France Inter, au quatrième pop. Il va être exactement 17h. Les infos, Lola Fourmi. Il y a un an, jour pour jour, la petite Maëlys, 8 ans, disparaissait pendant une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Un an plus tard, son corps a été retrouvé. Le meurtrier présumé arrêté. Nordal Lelandais a reconnu l'avoir tué. Mais il refuse de dire comment, de dire aussi s'il a abusé d'elle. Les parents de Maëlys demandent la vérité. Ils ont organisé une marche blanche cet après-midi à Pont-de-Beauvoisin. Quelques 250 personnes y ont participé. Parmi elles, Christiane, pour qui c'était très important d'être là. J'ai amené mes deux petites filles. Donc Fanny, qui a l'âge de la petite Maëlys, et Anna, qui a un an de moins. On a voulu se recueillir, soutenir les parents. On ne peut pas rester indifférent devant un tel trame. Non, on ne touche pas à un enfant, ce n'est pas possible. Donc pour moi, ce monstre, il doit payer ce qu'il a fait. Il faut que justice soit faite pour Maëlys, et puis pour toutes les autres qui ont été, hélas, assassinées aussi. Oui, c'est très important qu'on soit là aujourd'hui. On a un petit ballon blanc. Voilà, c'est la pureté pour Maëlys. On va aller lâcher quelque part dans le ciel, peut-être, que Maëlys va pouvoir voir. Christiane, une participante de la marche blanche, en hommage à Maëlys, au micro de Mathieu Mondoloni. Les gendarmes varrois continuent d'interroger Saad Lamjared. Le chanteur est soupçonné d'avoir violé une femme dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Tropez. Une affaire complexe, selon les gendarmes. C'est la quatrième fois que la star marocaine de la chanson est accusée de viol. Le gouvernement assume ses choix budgétaires pour 2019, mais tout le monde devra participer, a précisé ce matin Bruno Le Maire. Après la faible revalorisation annoncée des pensions de retraite, des aides au logement et des allocations familiales, le ministre de l'économie annonce le report de l'allègement des charges patronales. Initialement prévu en janvier 2019, ce sera finalement octobre 2019, ce qui devrait permettre de faire 2 milliards d'économies, selon Bruno Le Maire. Il n'y a plus que quelques heures pour valider son choix sur Parcoursup. Pour les formations sélectives, concrètement si vous ou vos enfants sont acceptés en IUT, en BTS ou encore en classe prépa, il faut accepter le choix d'ici ce soir, ensuite ce sera trop tard. Cela devrait libérer des milliers de places, toutes les informations sont à retrouver sur franceinter.fr. Une rentrée chargée pour Emmanuel Macron, revenu hier soir du fort de Prégançon. Réunion avec les ambassadeurs ce matin, où il a évoqué la Syrie, mais aussi la sécurité de l'Europe et l'aide internationale. Retour chez nous en France cet après-midi avec un dossier épineux, la réforme de la chasse. Il reçoit en ce moment avec Nicolas Hulot, le président de la Fédération nationale de la chasse. Emmanuel Macron a un message assez clair, Simon Lebaron. Le président des villes aime les chasseurs. Pendant la campagne, déjà le candidat Macron leur avait promis de développer ce mode de vie qui, disait-il, fait partie de l'identité française. Cette promesse devrait donc se traduire par un permis de chasse unique à prix réduit, sans doute autour de 200 euros, au lieu de 400 actuellement. Un cadeau aux millions de cent mille chasseurs français qui ne va pas arranger l'état de la biodiversité, rétorque la Ligue de protection des oiseaux. Inquiète aussi de la concertation sur les quotas lancés par Nicolas Hulot. Même discours du côté d'Europe Écologie. Les Verts qui y voient, gros comme une maison, une opération électoraliste contraire à l'intérêt général. Et les Verts de ressortir un sondage de décembre 2017. Sept Français sur dix se sentiraient en insécurité quand ils se baladent en forêt en période de chasse. Un sondage IFOP pour la fondation Brigitte Bardot. Cette même bébé pour qui Nicolas Hulot n'est rien qu'un trouillard sur le dossier de la chasse. Simon Lebaron pour France Inter. Les associations LGBT réagissent après les propos chocs du pape. De retour d'Irlande, le souverain pontife a encouragé hier les parents d'enfants homosexuels à consulter un psychiatre. Un discours irresponsable dénonce l'intérêt LGBT. Mais ce soir, le Vatican fait marche arrière. Il affirme qu'il est évident que quand le pape a fait référence à ce mot-là, il n'avait pas l'intention de dire qu'il s'agissait d'une maladie psychiatrique, mais plutôt au niveau « psychologique ». La Cour internationale de justice examine depuis aujourd'hui le recours de l'Iran sur les sanctions américaines. Téhéran demande qu'elles soient retirées parce qu'elles étranglent son économie. Washington rétorque que ces sanctions sont nécessaires à la protection de la sécurité nationale. Israël a rouvert le seul point de passage pour les personnes avec la bande de Gaza. Le passage d'Erez avait été bloqué la semaine dernière après des affrontements à la frontière. Il est désormais accessible avec les mêmes restrictions qu'auparavant. En tennis, c'est le dernier grand chelème de l'année. L'US Open débute aujourd'hui à New York avec l'entrée en liste des deux numéros 1 mondiaux. Raphaël Nadal chez les hommes et Simona Alep chez les femmes. Et puis c'est une étoile du cirque qui disparaît. Rosa Bouglione est morte. Elle avait 107 ans. Elle avait racheté avec son mari Joseph le cirque d'hiver à Paris dans les années 30. Il deviendra le lieu de tournage de la piste aux étoiles entre 1956 et 1978. Direction la Bourse de Paris maintenant. Bonsoir Antoine Verlin. Bonsoir Lola. Bonsoir à tous. Bonsoir et bourse en belle hausse ce soir. Oui effectivement, le CAC 40 en ce moment gagne 0,88%. Il est à 5 480 points. Donald Trump doit faire dans un instant une annonce concernant la révision de l'accord de libre-échange nord-américain. Un peu plus tôt dans un tweet, le président américain avait annoncé que les négociations avec le Mexique se présentaient très bien. Wall Street d'ailleurs en profite pour battre de nouveaux records. Et puis les investisseurs en Europe ont aussi apprécié l'amélioration plus importante que prévu du climat des affaires en Allemagne. Même si cela contribue au renforcement de l'euro qui se négocie. Côté valeur, belle séance de rattrapage pour Valeo qui regagne 3%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. Mais attention, le titre a quand même chuté d'une trentaine de pourcents en trois mois seulement. Kering lui gagne 2,8%. Selon la Société Générale, le groupe de luxe pourrait intégrer l'indice boursier européen Eurostox 50. La plus forte baisse du CAC 40 et encore c'était Silor avec un tout petit repli de 0,28%. L'indice parisien est donc très bien orienté, plus 0,84% maintenant. Il est à 5 478 points. C'est Antoine Verlin à la Bourse pour France Inter. Trois jours de rencontres et de lectures avec plus de 500 auteurs dans un cadre patrimonial unique. Une édition exceptionnelle présidée par l'Académie Goncourt qui cette année encore donnera le top départ de la rentrée littéraire. La quarantième édition du livre sur la place à Nancy. Un partenariat France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Il est 17h07 sur France Inter et je sais que vous les attendez, vos fins de journée ont paru bien calmes sans eux. Mais ils sont de retour, voici par Jupiter. Bonsoir Charline Van Hennecker. Bonsoir Lola Fourmi, merci pour ces informations. Ces informations, j'ai un accent allemand. Ça commence très bien cette année. On a visité la Bavière cette année ? Non, pas du tout. Rendite donc. En deux de par Jupiter. Saison 5. Anciennement, établissement situé Kujan Nudu. Exactement. Ah ben n'attendons plus, c'est parti. Allez. Merci mes amis, merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers et je le vois quelques visages. C'est l'an 2 de par Jupiter. Le Nouveau Monde a déjà un an et notre start-up aussi. Fini le disruptif, place au néo-disruptif. Mais Alex, mais qu'est-ce que tu fais là ? On est clairement entrés dans l'air post-croquignolais qu'il faut aller de l'avant. Non, coupe ce truc là. Attends, je prépare mon discours de rentrée. Ah super, formidable. Cette année, je veux Charline que vous, partout. Ah Alex, bon, on connaît la chanson. Bel enthousiasme, merci. Mais ça tombe bien parce que j'ai décidé de t'impliquer davantage dans l'émission. Je trouve que je suis déjà vachement impliqué. Non, 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 mais j'ai constaté que tu t'intéressais trop peu au parcours des invités. Non, je ne dirais pas ça. C'est vrai que je suis plutôt centré sur le lead de l'humour dans l'émission parce que je suis un fou de blague. Et on reçoit qui aujourd'hui ? Ah, j'allais te le demander, on reçoit qui aujourd'hui ? Aujourd'hui, on reçoit un chômeur. Un chômeur ? Patricone ? Ah non, non, Patrico, il fait encore quelques piges à la télé. Bah oui, c'est bien ce que je dis, chômeur. Bon, allez, je te donne un indice. Allez, ciao, bonsoir. Voilà. PPDA, mais ça c'est super pour une première. C'est la classe, grand interviewer, information, précision. Non, on reçoit la voix de PPDA, des guignols, Yves Lecoq, tu sais qui faisait Johnny, Chirac, Juppé, Sarkozy, Balladur. Ça sonne très ancien monde. Ah oui, mais à cause du Nouveau Monde, on n'a jamais autant aimé l'ancien. Oh, c'est beau ça. En tout cas, si on reçoit Yves Lecoq, il faut absolument lui parler de son fils, le peintre. Son fils, le peintre ? Ah oui, Nicolas Poussin. Ah oui ? Ah ok, donc c'est cette année que tu prends le lit sur l'humour, c'est ça ? Bah, je vois pas qui l'autre, ma poule. En effet. Bonjour la France Inter ! Deux mois que j'attends ça. Entrez dans l'open space, de nouveau open, de la start-up, vous écoutez l'avenir du poste à Galen, la radio. Nous entrons dans l'an 2 de l'ère jupitérienne, l'an 2 du Nouveau Monde. Pourtant, cet été a démontré que l'ancien monde n'était pas tout à fait mort. Face aux affaires, rien de tel que le conseil avisé de vieux briscard de la politique. T'es jeune, t'as des idées, c'est bien. Mais moi, ça fait 40 ans que je suis dans le business. Le loto du patrimoine démarre la semaine prochaine. L'opium du peuple doit permettre de sauver les monuments en péril. Sur une idée originale de Stéphane Berne, qui pour sauver les châteaux et les églises, va relever l'impôt. Un impôt choisi, bien sûr, par les joueurs, dans l'espoir d'un résultat éclatant. C'est beau ici, c'est canon, c'est grand, c'est vieux, c'est pierreux, c'est de la pierre. Une prestigieuse marque de cosmétiques française lance une gamme de maquillage pour hommes. Voilà qui peut faire avancer l'égalité homme-femme dans certaines situations. Ah, deux secondes, je me maquille. Au volant avec moi, Alex Vizorek. Ça fait combien d'années que je vous supporte ? Mais toujours avec autant de plaisir. Bonjour Charline et bonjour aux auditeurs. Évidemment, pour cette première, je vous ai apporté une toute belle équipe composée uniquement de champions du monde. Ça me fait mal. À 17h20, celle qui a passé l'été sur France Inter a fêté la victoire des Bleus en diffusant de la musique que je n'avais jamais entendue. C'est vous Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais vous saouler. Avec ? De la saoule. Avec de la saoule. À 17h30, celui qui n'aurait jamais écrit le scénario de la Coupe du Monde, puisqu'à la fin, ce n'est pas le meilleur qui a gagné. Et Thomas Bideguin, évidemment, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et je viens vous parler aujourd'hui de la deuxième chance. On la mérite. Très bien, et c'est important. Et c'est important à 17h40, celle qu'on appelle la Kylian Mbappé du zinc. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex, c'est reparti. Pour une nouvelle année, de quoi on va parler ? De qu'est-ce que c'est qu'un crime blanc ? Vous allez me dire, oui Juliette, qu'est-ce que c'est ? Je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai tout à l'heure. Et voici celui qui nous fait le plaisir d'inaugurer cette nouvelle saison de la Tarte-up. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes ? Je suis, comme vous l'avez dit, un grand journaliste. Complètement faux. Yves Lecoq avec nous. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Bienvenue dans Par Jupiter, Yves Lecoq. Merci. On est ravis de passer cette heure avec vous. Vous dites ça maintenant. Oui, on verra après, bien sûr, on fera le bilan dans une heure. Mais le 29 août de 88, il y a 30 ans, à deux jours près, là, cette semaine, vous auriez fêté vos 30 ans de guignols, c'est exact ? Oui, et on ne va pas fêter la fin. Il y a un peu de budget. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes gaufré à 3 mètres du buffet, c'est-à-dire avant les 30 ans. Première rentrée sans les guignols, pour vous, ça doit être assez spécial. Comment est-ce que vous abordez l'après ? Est-ce que pour vous, la vie va commencer ? Comment est-ce que vous bollorez l'après ? Alors, la vie va commencer, c'est Johnny. Mais puisque Johnny n'est plus là, il y a son sosie qui est là, heureusement. Donc, on pourrait en parler. Mais bon, comment la vie va recommencer ? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment arrêté non plus. Mais c'est un peu plus de liberté. Donc, ça va être plus de spectacle, je pense, pour moi. Parce que je n'ai pas envie de me remettre encore un fil à la patte pour 30 ans. 30 ans, c'est pas mal, déjà. Mais c'est-à-dire qu'on pourra éventuellement vous voir en spectacle, vous préparer la Reconquista ? Oui, j'essaye de reprendre ma place. Très bien. Alors, il y a trois ans, Bolloré annonçait l'arrêt des guignols, qui finalement était prolongé un peu sous dialyse, avec des nouveaux auteurs, une nouvelle direction artistique. Est-ce que pendant ces trois années, vous vous sentiez un peu moins libre ? Écoutez, je me suis toujours senti très libre. Avec mon ami Bolloré, puisqu'il a fait tout ce qu'il avait voulu, et librement, il n'a pas supprimé des guignols, puisqu'il a fait revenir les mini-coms. C'est vrai que c'est un peu pour me faire plaisir, il faut que je n'ai pas l'air beaucoup trop petit, c'est tout. Mais à part ça, les guignols, vous savez, ça a eu son temps. Voilà. Et moi aussi. Vous pensez qu'il fallait réinventer le concept ? Non, le réinventer non, mais justement, il aurait voulu, c'est ce qui nous a fait savoir au début, quand il est arrivé, le réinventer, mais façon La Fontaine, les faves de La Fontaine, des choses comme ça, un peu basiques. Ça s'appelait le bébé de chaud. Oui, un petit peu, voilà. Donc, ce n'était pas ce qui correspondait à ce que les gens attendaient, puisque les gens attendaient vraiment beaucoup de nouveautés, justement, à travers les infos des guignols, beaucoup d'informations un peu cruelles, que certains médias ne donnaient pas. Alors là, on entend bien que répondre par le truchement de l'imitation permet de répondre avec un certain degré de lecture. Un détachement. Ça ne vous a pas échappé, dites donc. Non, non, mais alors, je peux vous répondre réellement. Non, mais les guignols, c'est vrai qu'on a quand même passé à une autre vitesse quand on est un peu plus lente, quand même. Et puis surtout, on ne savait plus où ils étaient, on ne savait pas quelle heure ils passaient. Enfin, on les a mis quand même un peu de côté, même si je n'avais pas le droit de dire ça, mais bon, c'est quand même la vérité, tout le monde pouvait l'affirmer. Donc, à partir de là, je me suis dit... On témoignera en votre faveur, ne vous inquiétez pas. Je me suis dit qu'on ne va pas aller bien loin comme ça, c'est tout. Donc, trois ans de plus. Alors, est-ce que ça manque dans le paysage de la caricature en général française ? Parce que nous, en tant que Belges, c'est vrai que la France est un pays historiquement de la caricature. Oui, 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 il y en a partout. Je n'ai pas entendu. Et il est vrai que lorsqu'il y avait des moments d'actualité qui étaient très, 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 très douloureux, qui étaient parfois très trash, seuls les guignols pouvaient s'en emparer dès le soir même. En sortir quelque chose. Parce qu'il y avait le truchement, comme dirait Jupiter, de la marionnette. Donc, est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de marionnettes, bien sûr, il y a toujours des imitateurs, vous êtes toujours là, ainsi que d'autres, et c'est déjà prendre un pas de côté, mais est-ce que le truchement de la marionnette ne permettait pas d'aller plus loin que les autres ? Là, quand il y avait des catastrophes très graves, c'était quand même une épreuve pour les auteurs de trouver comment être, entre guillemets, drôle ou d'être simplement présent à travers une actualité terrible. Donc, ça, on peut s'en passer. Mais sinon, c'est plus pour dire les vraies choses après des vrais événements qui va peut-être manquer un moyen d'expression comique parce que le comique faisait passer tout et excusait tout aussi, je trouve. Alors, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera la suite. Je ne te cache pas qu'il y a toujours des projets de reprendre une formule. Ah oui, oui. Sur Canal ou comme le zapping ? Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une vie après ? Parce que, par exemple, le petit journal a une seconde vie sur TMC... Non, c'est le quotidien. Yann Barthez, pardon. Le zapping aussi a une seconde vie sur le service public. Ça veut dire que les guignols pourraient reprendre forme d'une autre manière, sans doute. Je ne sais pas, oui, d'une autre manière. Je ne pense pas qu'on va retrouver les 300 ou 500 marionnettes de Canal, mais peut-être refaire une émission à la manière de l'ancienne, peut-être. Mais pour l'instant, c'est que des vagues vidées. Alors, l'occasion de saluer toute l'équipe technique des guignols qui fait l'objet, j'imagine, d'un licenciement. Oui, oui, comme là, j'étais mis à la retraite. Comme vous, voilà. Et donc, on a bien sûr une pensée pour eux, parce qu'il y a des décorateurs, des marionnettistes, etc., les auteurs. Et puis, notre parrain, Bruno Gassiot, qui est le parrain de cette émission depuis la première année, il y a quatre ans. Et donc, on n'a toujours pas... Oui, on n'a toujours pas fait le deuil. Il faut qu'on vous dise Yves Lecoq et de vous avoir là, ça nous émeut. Mais bien sûr, la joie reprend le dessus, la rigolette ! Vous nous avez fait peur. Mais bien sûr, ça va ruisseler jusqu'à 17h, bien sûr, sur France Inter, en compagnie d'Yves Lecoq, qui a pour passion les châteaux. Alors bien sûr, on va en parler, car vos châteaux sont aussi ouverts en public. On vous donnera quelques infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par Jupiter, où il est 17h20 à Saint-Basile en Ardèche. Et non pas au Québec. Il y a un bassin à Saint-Basile. C'est au-situt l'un de vos châteaux, la forteresse médiévale de Maison-Seul. Oui. Que vous avez rénové et qui est ouverte au public, donc ? Plus que ça, puisqu'elle accueille même à travers des chambres, des touristes de passage du monde entier. C'est des chambres d'hôtes. Chambres d'hôtes et table d'hôtes. Donc ça, c'est depuis trois ans. Et c'est bien parce que les gens découvrent un lieu que moi, j'ai découvert aussi il y a 30 ans, qui était assez surprenant par sa situation. Bon, c'était un tas de pierres, on peut le dire. Et j'ai fait donc 30 ans de travaux. 20 ans, 20 ans, parce qu'il y en avait d'autres entre-temps. Et ça a permis, moi, de toute façon, quand j'ai commencé à restaurer ça, j'ai tout de suite mis les fils pour les issues de secours. Ça finira comme ça. Pour moi, c'était logique, quoi. Et je pense que c'est la vocation de ce lieu. Yves Lecoq avec nous jusqu'à 18h. Et autour de cette table, Alex ? Eh bien, par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Thomas Bidgin et Juliette Arnault. Et voici le journal qui n'a d'approximatif que son horaire. S'il veut la responsable, qu'il vienne le chercher. Le journal de presque 17h17. Coucou ! Il est bien sur le voodjingle et on commence par les titres. C'est la rentrée, on espère que vous avez bien profité de vos vacances. Mais oui, surtout qu'au rythme, où vont les réformes d'Emmanuel Macron, ce sont peut-être les dernières. Aux Etats-Unis, une fusillade a fait plusieurs morts et des blessés à Jacksonville, en Floride, lors d'un tournoi de jeux vidéo. Oui, Donald Trump a immédiatement demandé d'interdire les jeux vidéo. Et des brèves, bien sûr. Et des brèves, Charline, ça fait deux mois que j'arrive pas à refiler mes brèves. Alors vous pensez bien, vous n'allez pas y échapper. Et on commence par l'actualité politique française. Oui, Charline, on commence par ça. C'est bel et bleu, c'est le champion du monde ! Non, 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 c'est bon ! Révi, tu me coupes ça, c'est blague, c'est pénible, ça fait de moi qu'ils ennuient les Belges. Ça me retourne, je suis bon. Là, vous avez gagné, vous avez gagné. L'actualité politique française. Oui, Charline. Dans le JDD, le Premier ministre Edouard Philippe a détaillé les choix budgétaires du gouvernement suite au prélèvement de croissance ramené à la baisse au fait d'un ralentissement économique. Et les retraités vont encore être touchés. Oui, et c'est quand même dommage pour les vieux qui ont survécu à la canicule. Ils risquent maintenant de mourir de faim. Passons à Les Républicains. Les Républicains, évidemment. Lors de son discours de rentrée en Haute-Loire, Laurent Wauquiez a affirmé, je cite, « Les Français refusent de devenir étrangers dans leur propre pays ». Ah, on en connaît un qui a lu les mémoires de Jean-Marie Le Pen à la plage cet été. Laurent Wauquiez qui a également répété ceci. Il est plus que temps de rendre l'argent aux Français. Et ça, c'est couillu, sans prendre comme ça, fillons, balkanis et toute une ribambelle de camarades. C'est fort, c'est chapeau le roi. Suite à ses propos, Jean-François Copé a déclaré que Laurent Wauquiez avait développé une image d'insincérité et d'opportunisme politique. Ça, c'est choquant. Il n'est pas de droite alors. Mais bien sûr que c'est choquant, les propos de Wauquiez. Non, ce qui est choquant, c'est qu'on demande encore en 2018 son avis à Jean-François Copé. Passons au PS. Samedi à La Rochelle, le premier secrétaire Olivier Faure a tenté de s'affirmer à l'occasion de son discours de rentrée devant les élus socialistes rassemblés en séminaire. Je n'ai pas douché ma dédicace dans le supermarché d'à côté. Quand tous les membres d'une espèce en voie d'extinction se réunissent dans un même lieu, je n'appelle pas ça un séminaire, j'appelle ça une réserve protégée plutôt. Effectivement. À La Rochelle, Olivier Faure a affirmé qu'il voulait croire au retour des socialistes. Pourquoi pas ? Il y a des chrétiens qui, depuis 2000 ans, croient au retour de Jésus. La salue de De Villiers. Il n'est jamais parti, malheureusement. People, oui, il y a une bonne nouvelle. Je sais qu'elle va vous émouvoir. Nabila et Thomas, ceux qui, il y a un an, se mettaient des coups de couteau. Vous n'allez pas me croire, mais mon chéri, ma fille, ça demande un mariage. Je suis trop contente. Elle pleure, là ? Oui, oui, ça dure une minute et demie, je voulais couper. Enfin, on espère que pour la cérémonie, ils vont prévoir des couverts en plastique. Un sport ! Oui, la Fédération Française de Tennis a créé la polémique en annonçant vouloir mettre en place des limites vestimentaires à Roland-Garros. Oui, mesure qui visait particulièrement l'américaine Serena Williams, qui portait une combinaison lors de la dernière édition. Oui, la Fédération Française de Tennis, ils sont gentils, mais au lieu de s'occuper de la tenue des joueuses mondiales, ils feraient bien de s'occuper de la bonne tenue du tennis français. Oui, les brèves. Allez, les brèves. Le dauphin frotteur Zafar sème la panique dans le Finistère. Oh là, expliquez-nous ça. Ah là, je ne vous explique pas, parce que c'est une belle histoire. Le dauphin est entré en route, il cherche de l'accompagner auprès des baigneurs et aurait même soulevé une baigneuse jeudi dernier avec son nez. La police prévient qu'il se trouve actuellement aux alentours de l'Andé-Vénèque. Pour information, Gérald Darmanin se trouve, lui, aux alentours de ministères à Bercy, toujours. Une dernière. Et une dernière, c'est le titre du jour et je ne sais pas très bien. Etats-Unis, il poste sur Instagram des vidéos de ses paix au travail et est licencié. Un employeur qui a du flair. Je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas moi. Les gens m'obligent. Vous pouvez faire un Michel Denizo à la place ? Désolé, je suis encore en vacances. Yves Lecoq avec nous jusqu'à 18h pour notre plus grand plaisir. Nous entrons dans l'an 2 du Nouveau Monde. Et cet été, l'affaire Benalla a démontré que ce Nouveau Monde avait encore besoin de l'ancien. Surtout quand il s'agit de gérer un scandale. Et d'ailleurs, la commission d'enquête a fait du Sénat le lieu le plus branché de l'été. Le Sénat, the place to be. Les vieux briscards ont toujours deux, trois bons conseils à prodiguer. Et au Nouveau, ne l'oubliez pas. J'en ai vu d'autres, hein ? Mary et sa cassette, là. J'ai dit abracadabrantesque et deux jours après, plus rien. Pareil pour mes billets d'avion liquide. J'ai dit pssst, et fini. Et sur 20, il voulait faire sauter la République 200 fois. Ça fait blop son histoire. Alors, chez l'heure, ça fera chebam et c'est tout. Chebam ? Eh oui, pour moi, les affaires, ça fait pssst, blop, chebam, whiz. Viens, pté, chelaire, dans mon comique, stricte, viens faire des bulles, viens faire des pssst, blop, chebam, whiz. On l'aime toujours autant. Affirmatif. Yves Lecoq et Chirac, il a enterré sa marionnette. On aurait cru que ce serait le contraire. Peut-être que la marionnette devrait un jour enterrer Chirac. Et c'est le contraire qui se passe. J'attends ça avec impatience. La mise en bière, vous savez. Sponsorisée par Corona. J'imagine. Avec Jean-Louis Debré à vos côtés. Est-ce que vous, vous avez suivi un petit peu ce feuilleton de l'été, l'affaire Benalla, avec plus ou moins d'assiduité ? Et vu comme ça, ce théâtre entre le Nouveau Monde, l'Ancien, le Sénat prendre un rôle important ? Est-ce que vous suivez toujours ça ? Qui va parler du Nouveau Monde ? Vous parlez du Président de la République, c'est ça ? Moi, je n'ai pas suivi, mais on est obligatoirement de tomber dessus, je crois que malgré tout. Donc, c'est trop. Mais je voudrais dire ceci en tant que Président. Moi aussi, Emmanuel Macron est Président. Et je voudrais, si vous voulez, par rapport à ce septéna, qu'il rentre... Attendez, je n'ai pas mon texte. Voilà, je voudrais... Bon, on va reprendre un peu plus tard. Comment vous avez abordé, vous, ce grand balayage du théâtre politique ? Parce qu'on a perdu tous les anciens. Là, on essaye de nous vendre un Nouveau Monde qui, semble-t-il, a terriblement besoin de l'Ancien pour donner des conseils, pour gérer des affaires. Parce que le député était bien... Oui, il y a pas mal de gens qui sont sur la touche, dans les starting blocks. Par exemple, Jean-Pierre Raffarin, depuis la Chine, est prêt à revenir même tous les semaines. Un ticket avec Alain Juppé, peut-être, pour les Européennes. Vous voyez, donc l'Ancien Monde n'est pas tout à fait fini. Il se rebelle. Non, je pense qu'ils en auront besoin, quoi qu'il arrive. Mais vous, quand vous avez vu arriver, parce que c'était il y a un an, un an et demi, toutes ces nouvelles têtes et disparaître presque en même temps, tous ces personnages que vous maîtrisez... Même Johnny, dans un autre genre. Est-ce que vous vous êtes dit... Ah ben, le châssis est toujours là. Est-ce que je m'y colle ? Qui je choisis ? Comment je recrée des gimmicks ? Il fallait laisser quand même les choses évoluer, pour que les gens existent. C'est-à-dire qu'ils aient éventuellement une voix qu'on remarque, et pour pouvoir faire après ça une imitation rigolote. Imaginons si cet après-midi... Parle à l'imitateur. Oui, c'est ça. Si cet après-midi, il y avait les guignols, et que le mec arrive avec un texte, fais-nous Benalla. Ah, au niveau de la voix ? Oui, mais on fait une voix approximative. On était plusieurs, quand même. Non, mais ce travail-là, il est chouette, il est dur. Parce que Benalla, on l'a vu dans une interview. Oui, mais du moment qu'il y a un moment où on l'entend parler, c'est pas une voix très typique. Donc on peut aussi déformer la voix pour la rendre rigolote. Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup parlé, mais il a une voix. Mais simplement, est-ce qu'elle est drôle ? Non. Ce qui était plus drôle, c'était la situation. Ça aurait pu être un personnage éventuellement... Vu la récurrence. Oui, bien sûr, oui. Non, mais ça, les auteurs, pour ça, ils savaient trouver leurs victimes. Est-ce que c'est encore une époque qui vous inspire un peu, pour l'imitation, pour l'envie de caricaturer ? Là, il faut s'y remettre, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Et quand on nous dit que certains vont en venir, c'est du pain béni, parce qu'il y a quand même des belles vedettes, là, dans le tas. Mais après ça, des nouveaux, c'est aussi bien d'en trouver. Donc là, il faut un peu plus de temps, il faut qu'ils s'installent, et ils ont plutôt l'air d'être sur des sièges éjectables que de s'installer. Et vous avez commencé un peu en imitant une chanteuse de saule, si je m'abuse, et Mélanie Boer, cela vous a sans doute inspiré, non ? On a perdu cet été une grande diva de la saule, Aretha Franklin, une mort annoncée de son vivant dans les médias, à tel point que sa famille, mal à l'aise face à ce déferlement d'hommage, déclarait durant ses derniers jours dans la presse, elle est chez elle, au lit, et regarde la télé, on essaye de lui éviter les programmes qui parlent d'elle, malaise. Oui, c'est compliqué, vous imaginez la situation, vous êtes chez vous, en train de vivre vos dernières heures, et en boucle dans les médias, vous entendez que vous n'en avez plus pour longtemps. L'hommage, ça peut être parfois très déplacé, c'est d'ailleurs toute la difficulté du travail d'imitateur, Yves Lecoq, il faut aimer pour imiter, il faut aussi caricaturer, il est difficile de trouver l'équilibre entre le respect et la vanne. Même pour oublier, tu peux oublier, même sans boire comme ça, oublier l'alcool que toi t'esas bué, l'alcool vous bu, pour savoir comment, oublier la peur, que tout est des fois, une tirose du foie, comme tous les buveurs, ne te cuisent pas, ne te cuisent pas, ne te cuisent pas. Oui, voilà Juliette, sache-le, même Yves Lecoq le chante, l'alcool c'est mauvais pour la santé. C'était en 73, ça a changé depuis. Elle est de ma naissance, c'est un signe. Alors je me dis que si vous imitiez, c'était en 74 selon Lina, si bien Nina Simone, c'est que vous avez vous-même un petit penchant pour la saule. C'est donc ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui, une grande dame de la chanson Soul, Massie Grey, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle a vendu des camions disques avec des tubes comme celui-là. avec une dernière Thomas Bidoguin qui chante en yaourt. En belge. Et Yves Lecoq essaye de trouver. Alors, Messie Grey, si on devait tracer une ligne pour la définir, on partirait de Billie Holiday, on passerait par Stevie Wonder, Fela Kuti, pour se diriger tranquillement vers Marcus Miller et les Black Isle Peas, je vous ai perdu Alex Bizorek. Voilà pour l'étendue. Moi aussi j'ai Fela Kuti, ça va très bien depuis. Voilà pour l'étendue de son prisme musical. Massie Grey aura 51 ans le 6 septembre prochain et sort son dixième album le 21 septembre. Il s'appelle Rubi, il est plein de cordes, plein de cuivre et son premier single s'intitule Sugar Daddy avec un texte qui pourrait être une version féminine des Sucettes à la nuit co-écrit avec Meghan Trainor qui chantait It's all about the bass, about the bass. Bref, un texte un peu graveleux, Sois mon sugar daddy et donne-moi ton bonbon. Mais si l'on y réfléchit à deux fois, ça en dit long sur une société où les hommes de pouvoir que nous citerons pas s'achètent des danseuses pour la gloire et les détruisent en quelques mois à cause du mauvais goût de leurs bonbons. Je ne vise personne. Mais si grave. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ou ma première femme On aimerait tous avoir une deuxième chance Prenez un Alexandre Benalla On n'y échappe pas Oui, cet été, on a appris des choses absolument incroyables Avec l'affaire Benalla Puisqu'il se faisait passer pour un policier Alors qu'il n'avait pas fait les études pour Oui, c'est complètement incroyable Il faut faire des études pour devenir policier Ben oui, apparemment, il y aurait un concours Avec une épreuve d'orthographe Oh, les acrobates, virgule Ils ont les papiers de la mobilette Point d'interrogation Et c'est la rentrée pour moi aussi Enfin, voilà Donc même Benalla voudrait mériter une deuxième chance Et pourquoi pas Mais bon, pas dans la police, dans un autre secteur Il pourrait s'occuper du trou de la sécu Je ne sais pas Ben oui, parce que nous, à Cochin Quand on a su qu'il venait d'Elysée On lui a donné une blouse Et un scalpel, comme on fait d'habitude Oula, c'est quoi ça ? C'est le pancréas ? Oui, enfin, je ne sais pas Je n'ai pas su Au revoir, madame Et oui, parce que c'est comme ça La deuxième chance des uns Fait souvent le premier malheur des autres Même si, voilà Ça a égarré quand même un peu Les premiers mets de notre pauvre médecine pavillonnaire Mais, alors Que faut-il faire pour mériter une deuxième chance ? Bon, déjà, évidemment Il faut en avoir eu une première Et puis, il faut l'avoir gâché C'est comme ça Sans échec Pas de deuxième chance Pas de deuxième chance, par exemple Pour l'équipe de France de football Alors que, par exemple Pour la Belgique Vous voyez que tout le monde aimerait Que son histoire soit un récit De la deuxième chance Même Jean-Luc Mélenchon Qui a déclaré devant ses militants Qu'il voulait transformer Les élections européennes En un référendum anti-Macron Puis ensuite Ils sont tous allés à la cantine Où Jean-Luc a également décidé De transformer le choix des entrées En un référendum anti-Macron Puis, le choix du dessert Parce qu'il est comme ça Mélenchon Il lâche rien Qui veut un financier ? Eh non, pain perdu pour tout le monde Eh oui, eh François Hollande Mais est-ce qu'il ne rêve pas Lui aussi d'une deuxième chance ? En tout cas, c'est ce qu'on se dit A la vue des visuels Faussement fuités Au cœur de l'été Où l'on le découvre Posant pour une éventuelle campagne Hollande 2022 Et là Là, c'est la finance qui tremble Eh oui, parce qu'on ne peut quand même Pas imaginer qu'il la rate Une deuxième fois Et Donald Trump Voilà, quelqu'un qui aurait bien besoin D'une deuxième chance Son ancien avocat Aurait des enregistrements de lui En train de distribuer des pots de vin Son ancienne secrétaire Dit qu'elle a enregistré Alors qu'il utilisait le mot nigger Les russes auraient des enregistrements De lui en train de faire des trucs bizarres Avec des prostituées Allez-y, fermez les yeux Pensez à un truc Eh bien, il est probable Que quelqu'un possède un enregistrement De Trump En train de le faire Mais bon La deuxième chance C'est un principe de récit Très américain C'est la différence qu'il y a Entre Rocky 2 Et Neuilly, sa mère, sa mère Le film avec Charlene Vanhoenacker Oui, en France On préférera les personnages Qui s'obstinent À ceux qui rebondissent Pas de deuxième chance Dans le cinéma français Où on aime les destins Tragiques C'est une question de principe C'est presque une question D'honneur Et on se souvient de Rému Qui disait à Pierre Freinet Dans Marius Il lui disait L'honneur C'est comme les allumettes Ça sert qu'une seule fois Thomas Bideguin Le grand retour Merci Thomas La deuxième chance Est-ce que François Hollande Est prêt à saisir Une deuxième chance ? Écoutez Je crois que Étant donné que J'ai du succès en librairie Sans avoir rien écrit J'ai eu du succès Comme président Sans avoir rien fait Pourquoi pas Une autre chance On a hâte En tout cas Yves Lecoq avec nous Merci Thomas Bideguin Il est 17h42 Sur France Inter Et à Chalet En Charente C'est tout petit Chalet Château de Chalet Résidence Des Talleyrand Périgord C'est l'un de vos châteaux De ceux que vous restaurez Rénovés Pour lesquels vous mouillez La chevise Yves Lecoq Et on va parler Du loto du patrimoine Justement qui démarre Dans quelques jours Oui avec plaisir C'est une idée de Stéphane Bell Chargé de mission Par l'Elysée Pour sauver les châteaux Les églises Les monuments 15 euros Le ticket de grattage Donc ça gratte Bien quand même Et un grand tirage du loto Le 14 septembre 270 monuments Vont en bénéficier Après un casting Qui s'est déroulé Comme suit Regardez ça C'est une ruine Ah bah il a brûlé Quatre fois La dernière fois en 44 Regardez-moi ça Regardez-moi ça Oh là là Oh là là Y'a le téléphone ? Ni téléphone Ni haut, ni gage Ni électricité Y'a rien alors ? Non mais vous allez tout mettre Comment ça tout mettre ? Bah vous avez écrit De fond en comble Non mais attendez Attendez De fond en comble On va peut-être pas tout faire De fond en comble On va laisser quelques ruines C'est joli des ruines Vous avez été à Rome Il y a le Colisée Il y a le Forum C'est joli des ruines Gabin et Fufu Le tatoué Film de Denis de la Patelière Donc un jeu de grattage Et un loto Pour sauver les châteaux Et les églises Alors je pose la question Autant à Yves Lecoq Qu'à Stéphane Berne Alors je voudrais moi d'abord Jean-Pierre Foucault Dire quelque chose Je suis très déçu Par l'attitude de Stéphane Qui était pourtant un ami De jouer comme ça Avec mes boules du loto Je ne sais pas De perdre un petit peu Mes avantages Parce qu'il n'y aura plus d'argent Après Alors vous C'est quasiment Quatre châteaux Que vous avez Entrepris De restaurer Le quatrième C'est un peu On m'a un peu poussé Parce que j'étais dans le coin J'avais un modeste Manware Et donc Les monuments historiques Oui enfin J'avais prouvé avant Que ce n'était pas ma femme Qui faisait des imitations Et donc On est venu me trouver En disant Moi il n'y a que vous Qui pouvez être Le maître d'oeuvre Mais il fallait pour ça L'acheter Moi je n'avais pas l'argent Donc je l'ai fait Même s'il aurait dû me le donner Pour un franc symbolique Parce qu'il y avait derrière Pas mal de travaux Un peu obligatoires à faire Dont les toitures Que j'y met Le mètre carré de toiture Donc on m'a dit Vous inquiétez pas Il y a les subventions De la drag fan De la mystère de la culture Il y a le conseil régional Il y a le Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre Comme organisme Le conseil général En tout cas il n'y avait pas Stéphane Berne à l'époque Donc il n'y avait pas Stéphane Berne Il est venu visiter quand même Et il n'a pas trouvé de fond pour moi En tout cas J'ai peu ramé Avec des organismes de crédit Pour arriver presque à mes fins Puisqu'on est aux trois tiers Mais donc le loto Ça vous semble une bonne idée Ou ça paraît un peu incongru ? Un loto de plus Je ne sais pas si c'est Vraiment une bonne chose Parce que déjà C'est un peu comme Bouvard Qui jouait au casino Jouer au loto C'est un peu On peut être addict après Mais en même temps Ce qui est dommage C'est que ça enlève aussi Des fonds à d'autres organismes Comme la demeure historique Qui rament pour avoir Un peu de moyens Pour leurs travaux Et voilà Donc c'est un peu Tirer la couverture En disant Oui mais voilà J'ai l'appui du gouvernement Donc ça va marcher Pour l'instant Il n'y a pas beaucoup D'argent dégagé quand même Puisqu'on attend Le loto Bon c'est bientôt C'est le 3 Il faut le loto Parce qu'apparemment Spontanément Il n'y a pas eu Un grand engouement Et le sociologue Gérald Brenner Dit que c'est de l'argent Qui va de la poche Du citoyen Au caisse de l'Etat Et donc c'est une forme D'impôt déguisé Je vous laisse réfléchir là-dessus Sauf pour le gagnant Tout est à l'impôt déguisé Mais si personne ne joue Mettons Mettons les gens Il va muter Stéphane Bern Et le muter à la sécurité En flic Et puis Oh non Une dernière question là-dessus Vos châteaux Ils sont ouverts au public C'est-à-dire qu'il y a Chambre d'hôte Il y a visite Oui il y en a Qui sont plus ou moins ouverts Mais en tout cas Ils ont tous L'ouverture au public Bon chalet ça va devenir Après ça Quand les travaux seront finis Tout va être exploité C'est pas un château personnel C'est un château pour Pour la région Pour tous ceux qui mettent D'ailleurs dans cette restauration Les amis du château de chalet Parce que c'est Au départ il y avait une association Qui maintenant gère beaucoup Avec moi Je ne suis pas tout seul Et les autres Moi je les avais Donc un peu sur les bras Celui de Villiers Que j'habite Il est quand même ouvert Notamment à de nombreux Tournages aussi Parce que quand il y a Des tournages Je me mets à côté La dernière c'est Mimimati Il y a eu Bécassine Enfin vous voyez Des personnages Quand même historiques Ah Bécassine a été tournée Des personnages historiques Et donc voilà Ça fait quand même bouger Moi ça me va comme ça Parce que c'est pas Le plaisir de restaurer Il faut que ça amène A quelque chose Si c'est uniquement Pour dire assez beau C'est la première fois Que je vois un châtelain D'aussi près C'est Yves Lecoq Avec nous Jusqu'à 18h A côté de vous Pour mettre Alimenter la bibliothèque De vos châteaux Juliette Arnaud Vous avez une proposition A faire à Yves Lecoq Tout à fait Tout à fait Est-ce que vous savez Yves Lecoq Ce que c'est qu'un crime blanc Est-ce que vous avez déjà Entendu cette expression Un crime blanc ? Oui un crime blanc Alors tout de suite Je vous le dis C'est pas un crime En col blanc Qui est un crime Commit par une personne Respectable Et de haut rang social Dans le cadre de sa fonction Ça n'est pas non plus Un crime commis Par un homme blanc En colère Avec les châteaux ça ? Non Aucun Il y a une très belle maison Il y a une très très belle maison A Positano Mais il n'y a pas de château Donc Ça n'est pas non plus Un crime blanc Un crime commis Par un homme blanc En colère Je vais pas citer De nom d'exemple On va pas commencer la saison Par une énumération De triste cul Un crime blanc Et je cite l'écrivaine Dont je vais vous causer aujourd'hui C'est un crime Qui échappe aux hommes Et à la loi Comme par exemple Un homme Qui par des arts sournoises Psychologiques S'emparerait du patrimoine De sa femme En la poussant au suicide Par exemple L'écrivaine C'est Goliarda Sapienza Et elle tient cette expression De son père Qui lui-même était un avocat Dans les années 20-30 Antifasciste Incroyable anarcho-syndicaliste Et qui était également L'époux d'une des plus grandes figures De la gauche italienne Goliarda est la fille De ces deux-là La fille aimée et aimante C'est une écrivaine aussi L'art de la joie Dont je vous ai déjà parlé ici Mais à la fin des années 40 C'est dans le cinéma Qu'elle bosse Et elle se retrouve A Positano Pour un repérage Et Alors Positano C'est sur la côte Amalfitaine Pas très loin de Naples Et elle tombe en amour De Positano Qui à l'époque Était vraiment Un petit village Voilà une perle Et même si le village Est beaucoup trop beau Et solaire pour le film En question Qui était évidemment Un film militant Elle va trouver autre chose Et je la cite Positano La fille de militant La militante elle-même Celle qui Lorsqu'elle tarde A tarder Positano Reçoit par exemple Un coup de fil courroussé De Lutino Visconti Qui lui dit Mais que fais-tu Goliarda A perdre ton temps Dans ce village Tu me déçois A ton âge On doit être ici En ville A agir Alors je suppose Que Visconti A dû aller se faire Cure le cul Alain Dolan On veut jouer le rôle Alors il y a un rôle d'homme Il pourra l'avoir Donc je suppose Que Visconti A dû aller se faire Cure le cul Parce que Goliarda va rester encore un peu Et les deux femmes Se mettent à avoir Une amitié intense Que raconte ce livre Rentez-vous à Positano Alors elle semble contraire Érita et Goliarda Mais dans la conque de Positano Elle se renifle surtout Semblable Ce sont deux femmes mûres Sans enfants Mais pas sans blessure Des femmes solitaires Mais tendres aux autres Suffisamment semblable Pour qu'un jour La princesse Erika Se confie Et là ça devient Une histoire dans l'histoire Et son histoire Il y a un secret Il y a un grave secret Pourquoi elle se confie Erika Finalement Parce qu'elle dit ça Elle dit Au moins une fois Il faut tout raconter de soi Si on a la chance De trouver quelqu'un En qui on a confiance Personne ne peut garder Le silence sur soi-même Toute sa vie Sous peine de folie Alors Erika ne devient pas folle Goliarda recueille son secret L'accueille Sans jugement 20 ans 20 ans d'amitié s'en suivent Entre temps Erika tombe amoureuse d'un homme Le présente à Goliarda Et l'amitié continue Mais alors Juliette Je vous entends Bramer à mon oreille sensible Le crime blanc C'est quand ? C'est qui ? C'est pourquoi ? Et pourquoi au bout de 20 ans L'amitié s'est celle ? Alors je vous aurais bien répondu Mais Alex m'a dit Que la prochaine fois Que je spoilais un livre Et je le cite La prochaine fois Que tu spoilais un livre Juliette Je te vends à Daesh Et moi je tiens mal la chaleur Ils sont très demandeurs Oui ils aiment beaucoup les vierges Une dernière chose Et voilà Bonne rentrée à tous Bonne rentrée C'était pas drôle Sous-cien astrologique Voilà Une dernière chose cependant Ce livre est le dernier livre Qu'a écrit Goliarda Sapienza Avant de disparaître prématurément Et ce dernier livre Fini avec Goliarda Qui discute avec un ami du village La dernière phrase du livre C'est lui disant Elle écrivaine Mais laissons le passer Parle-moi plutôt de toi Et puis du silence Le blanc Il reste le livre Merci Bisous Merci Juliette Arnaud C'est publié Dans quelle maison d'édition ? Édition Tripode Tripode Merci Juliette Yves Lecoq avec nous Toujours Mélanie Boer Thomas Bideguin Alex bien sûr Une prestigieuse marque De cosmétiques françaises Propose du maquillage pour hommes Et oui c'est un sujet Qui a alimenté Les pages économie De nos journaux Aujourd'hui L'homme est une femme Barbara Gould Si vous voulez Hier c'était moins évident Rappelez-vous C'est mon voisin de palier Il est venu me rapporter Deux ou trois petites choses Qu'il m'avait emprunté Ce matin Ah Il vous a rendu Votre brosse à dents Il vous a rendu Aussi votre mascara Oui Et mon fontain Chez Garlin aussi C'est le charme De ces petits immeubles Bohème Quand on a besoin De quelque chose On va frapper Chez le voisin Pierre Richard Dans A gauche En sortant de l'ascenseur Film d'Edouard Molinaro En 88 L'homme de télé Que vous êtes Yves Lecoq Car vous continuez A proposer des émissions Sur France 3 Notamment Les grands du rire Généralement le samedi Si je ne m'abuse Homme de télé Vous faites maquiller Maquiller main de foie Est-ce qu'on y prend goût Yves ? Ah non Moi pas au maquiller Même la crème solaire J'ai oublié d'en mettre Mais c'est vrai Que c'est maintenant Vous parlez de la gaffe De Chanel C'est pas le premier Mais en même temps C'est bien quand même D'arrêter l'hypocrisie Parce que c'est pas la première fois Que les hommes Piquent Fillon A piqué le crayon A sourci A sa femme Pourquoi pas Le faire officiellement Et il faudra peut-être aussi Que ça aille chez les footballeurs Puisqu'ils ont beaucoup de soins Sur les cheveux Mais pas tellement sur les dents Je ne cite personne Bien sûr C'est vrai que ça pourrait séduire Les footballeurs En effet Les rockeurs Qui incarnent Une certaine virilité Et ils se maquillent aussi Johnny était maquillé D'ailleurs non ? Mette du col On a le droit d'être beau gosse Il veut qu'il était très beau gosse Quand il était jeune Il est toujours Maquillé Sympa Vous n'avez jamais été tenté Le maquillage Au quotidien Non Non mais vous n'avez jamais essayé Les yeux par exemple Vous vous avez déjà mis du mascara Je me déguisé en nana Évidemment Si je faisais nana mouscori Je me maquillais en nana mouscori Il n'y avait pas que les lunettes Ça améliore le regard C'est plus joli Ah oui c'est plus joli Non mais non Pour les yeux On le fait Parce qu'il paraît que c'est comme ça Pour la télé Ah pour les hommes On maquille les yeux aussi ? Oui Mais non Si on va maquiller On vous fait du mascara On fait un petit trait Sarkozy faisait beaucoup ça en télé Il demandait à ce qu'on lui mette un trait de blanc Ça se voyait beaucoup trop à l'intérieur de l'œil Parce que ça agrandit le regard Ah bon ? Comment vous savez ça vous ? Après c'est vrai qu'on rentre dans une société aujourd'hui Où le genre On se pose beaucoup la question là-dessus Les frontières du genre Et c'est vrai que les nouvelles générations aujourd'hui Elles ne veulent pas entendre parler du genre Donc l'homme, la femme S'habiller en homme, s'habiller en femme Se maquiller, ne pas se maquiller C'est plus des questions aujourd'hui C'est une époque plus détendue vous pensez ? On a déjà vu quand même des robes portées par les mannequins côtiers Donc c'est pas nouveau nouveau C'est le marketing qui répond justement à ce que dit Mélanie C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a un marché potentiel Ils y vont On sort l'économiste en vous qui parle Thomas Bidguin vous vous maquillez ? Après une liposuction Moi j'ai toujours tendance à... Un coup qui gonfle un peu Alors au moins on a un petit trait de mascara Et vous Alex ? Pour la télévision ? Si vous me le demandez Non mais au quotidien je vais te dire Il est beau Alex quand il est maquillé Vous mettez un peu de crème de jour Parfois je vous vois au bureau Je crois que ça intéresse beaucoup les gens De temps en temps entre le mois de novembre et le mois de février Parce que quand il fait un peu frais Ça m'arrive Vous vous hydratez ? Je m'hydrate énormément Yves Lecoq c'est l'heure du sketch En fin d'émission on propose à l'invité un sketch qu'il découvre Il arrive entre vos mains Il y a un problème de retraite évidemment En France en ce moment C'est à jouer C'est à jouer avec des voix Comme quand j'arrive à la dernière minute Voilà exactement Je saute de la moto Et je dois faire le JT Exactement Les retraités sont angoissés Et donc un téléphone sonne spécial Charline et Fabienne Synthès Bonjour Bienvenue dans le téléphone sonne Aujourd'hui les retraites Et ça tombe bien Vu l'âge de nos auditeurs Appelez-nous au 45 24 7000 France Inter Le téléphone sonne Et on prend tout de suite un premier auditeur Qui nous appelle de Corrèze Bonjour Jacques Bonjour Alors vous êtes un retraité en colère Non je profite Putain Ah non Président Il a foutu la zizanie partout Et il s'est mis des petits vieux ados en plus Hein ? Mon public Un génie ce Jupiter Mais avec votre expérience Vous lui conseilleriez quoi Emmanuel Macron ? Une bonne corona avec une tête de veau C'est un peu d'ail C'est délicieux Nicolas reviens ! Arrête maman Nicolas reviens ! Maman Arrête je suis au téléphone avec le RTF Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle est tombée amoureuse du petit nerveux J'aurais préféré qu'elle flashe sur baladure Ah non non pas le goitre Oui alors on va tout de suite prendre un deuxième auditeur Patrick Allo Patrick ? Monsieur bonsoir Alors bonsoir Alors Patrick vous aussi vous êtes un Alors Patrick j'ai dit le spécial mais enfin bon Vous êtes un retraité en colère également Oui enfin on m'a mis à la retraite Je n'ai pas qui alors je pouvais encore travailler Mais il faut laisser la place aux jeunes Oui mais on n'a pas mon charisme Mon charme, mon évidence Oui c'est vrai que vous êtes un grand séducteur Charmstone, Beatrice Dahl Angela Merkel Bon c'est pas de la housse car à mon tableau de chasse Oui mais c'est pas pour ça que vous faisiez ce métier quand même Cher bonsoir On a perdu un dernier retraité au téléphone Que c'est le sosie de Johnny Oui alors vous vous êtes en colère aussi contre la baisse du pouvoir d'achat alors Du pouvoir d'achat à qui ? Non la baisse du pouvoir d'achat, la politique de Macron Ah je connais bien la ville de Macron mais je ne suis pas intéressé à la politique en général Non Emmanuel Macron le président de la république Ah que le président que je le connais bien, oui il a très bien parlé à mon entièrement Oui et bien il diminue la retraite là C'est triste hein, pour David et Laura Oui pour Laetitia aussi non ? Ah que non Laetitia ça va aller Elle sait très bien gérer les retraités Merci beaucoup Yves Lecoq D'avoir joué le jeu avec nous On est très platés Au pied levé Il y a une mémoire de l'imitation Si vous devez rechercher une imitation très ancienne que vous faisiez Il y a moyen de la retrouver On avait fait une spéciale guignol d'avant Il n'y avait que des voix à moi Donc j'ai fait cette voix dans le JT Et il y en avait qui étaient quand même plus oubliées Donc j'ai enregistré Vendel par exemple Parce que la voix n'était pas très facile à faire Donc j'aurais pu la perdre Donc je l'ai enregistrée pour bien la retrouver Après ça on a fait tout en direct Yves Lecoq était avec nous Merci beaucoup Yves Lecoq On vous suit toujours avec plaisir Notamment les grands du rire sur France 3 On visite vos châteaux Et puis on attend vos prochains projets bien sûr Merci infiniment d'avoir... Sur scène Sur scène bien sûr On vous attend sur scène On était très heureux de faire cette première de la nouvelle saison avec vous C'est la fin de l'émission Vous pouvez poursuivre une activité normale Parce que c'est ça la radio C'est l'avantage C'est pratique Voici le mot de la fin qu'on laisse bien sûr à Nicolas Sarkozy Enfin le vôtre Ecoutez je me suis toujours senti très libre Avec mon ami Bolloré Puisqu'il a fait tout ce qu'il avait voulu Et librement On en parle Il y a des sujets auxquels on n'aime pas penser Mais qu'il est important d'aborder Le décès prématuré d'un proche par exemple On en parle aujourd'hui avec le Crédit Agricole Écoutons d'abord le témoignage de Julie Sous-titrage ST' 501